Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Moderne Guitare. Alors aujourd'hui on va sortir un petit peu des sentiers battus de la pentatonique et je vais vous montrer ici comment jouer cette gamme en 3 notes par corde. Alors attention, ça va faire un peu mal aux doigts. Alors oui, vous avez travaillé comme tout le monde les fameux schémas de la gamme pentatonique en 2 notes par corde, ceux-là. Et comme tout le monde, à un moment donné vous vous dites « c'est bien gentil mais j'aimerais un petit peu explorer d'autres chemins ». L'un des moyens d'explorer d'autres chemins sur cette gamme, c'est de changer de schéma, de changer de doigté. Et ici on va voir comment jouer cette gamme en 3 notes par corde. Alors 3 notes par corde, ça veut dire que sur chaque corde je vais jouer comme son nom l'indique, 3 notes. Deux choses à remarquer ici. Tout d'abord, je vous préviens, suivant l'endroit où vous allez le faire sur le manche, ça va faire mal aux doigts. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir de gros écarts. Et deuxièmement, comme vous allez le voir, c'est un schéma un petit peu particulier puisque à chaque fois qu'on va changer de corde, on va rejouer la même note. Alors tout d'abord, au niveau de l'écartement. Là, l'exemple que je vais vous montrer, c'est sur une gamme pentatonique de La mineure. Mais si vous avez encore des problèmes avec l'écartement, je vous conseille quand même de le faire un peu plus haut sur le manche pour essayer de réduire au maximum les écarts. Point important à noter également, c'est qu'avant de travailler ça, peut-être échauffez-vous un petit peu. ne commencez pas, surtout si mine, et pas l'habitude, ne commencez pas par ce genre de position. Pour vous aider au niveau des écartements, au niveau de la position de la main, on va plutôt opter pour une position classique. La position classique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'inverse de la position qu'on appelle « blue », c'est-à-dire, vous savez, quand vous jouez à la gamme pentatonique, quand vous prenez le manche un peu comme une pelle ou comme une pioche, et que vous avez le pouce en haut. Et que vous pouvez jouer des accords à la Jimi Hendrix en faisant la basse avec le pouce. Bon, c'est pas du tout la position qui va être adaptée ici. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez votre pouce en haut du manche, eh bien, vous vous rendez bien compte que l'écartement que vous pouvez faire avec les autres doigts, il est vraiment très limité. Donc, on va descendre le pouce derrière le manche, et au niveau du positionnement, c'est-à-dire que le pouce va être à peu près au niveau en face de votre majeur. Et ça, cette position, ça va vous permettre vraiment d'ouvrir la main un maximum. Alors, c'est parti, je vous montre la position en question. On part de la cinquième case corde de Mi, donc sur un La. Et donc là, on va jouer un Do. On va jouer un Do avec l'annulaire. Donc déjà, même ça, si vous n'êtes pas habitués, c'est déjà un gros écart entre l'index et l'annulaire. Entre la case numéro 5 et la case numéro 8. Une fois que je suis sur la case numéro 8, avec le Pi doigt, je viens chercher la case numéro 10. Alors l'idéal quand vous faites ça, c'est de pouvoir à chaque fois rester le doigt sur la case. J'ai gardé mon doigt, mon index sur la case numéro 5, mon annulaire sur la case numéro 8, et le petit doigt sur la case numéro 10. On vient de faire trois notes sur la corde de Mi, on va donc changer de corde et on va passer sur la corde de La. Et sur la corde de La, je vais partir de la cinquième case. Et on se rend compte de quoi ? Que mon point de départ sur la corde de La, la cinquième case, ici on joue un Ré. Et si vous vous souvenez, juste avant, on a terminé sur la corde de Mi sur un Ré. Et cette fois-ci, corde de Mi, dixième case. Donc on repart pas du même endroit sur le manche, mais on repart exactement de la même note. Ce qui fait que ce schéma en trois notes par corde, à chaque fois qu'on va changer de corde, on va rejouer la note précédente. Alors ici, je joue bien La, Do, Ré. Et quand je change de corde, je rejoue Ré, Mi et Sol. Donc sur la corde de La, je pars du Ré, cinquième case. Je viens jouer cette fois-ci avec mon majeur, le Mi, sur la septième case. Et avec le petit doigt, je viens chercher le Sol, dixième case. Corde de Ré, maintenant, j'avais terminé sur un Sol, je repars d'un Sol. Donc je fais cinquième case, septième case, et dixième case sur les cordes de Ré. J'arrive ici sur un Do, et sur ma corde de Sol, quand je vais changer de corde, donc je repars toujours du même Do. Ici, donc corde de Sol, cinquième case. Je viens jouer avec mon majeur, le Ré. Cette fois-ci, avec le petit doigt, je viens sur la neuvième case pour jouer le Mi. Ici, sur la corde de Sol, vous voyez que j'ai un écart un peu moins important que sur les cordes précédentes. J'arrive ici sur un Mi, je vais changer de corde, je vais arriver sur la corde de Si, cinquième case, et je repars toujours d'un Mi. Et là, donc, je vais jouer cinquième case, huitième case avec mon annulaire, le petit doigt sur la dixième case, j'arrive sur un La, je change de corde, je repars d'un La, cette fois-ci, corde de Mi aiguë, cinquième case. Et je fais exactement le même doigté que ce que j'ai joué au début sur la corde de Mi grave. Donc, cinquième case, huitième case avec l'annulaire, et le petit doigt sur la dixième case. Alors, évidemment, cette technique, elle va très bien se prêter au jeu en legato. Legato, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais attaquer ma première note, et ensuite, je vais faire Hammer, Hammer. Et comme ça, je peux faire des traits vraiment très rapides. Cette position, elle est aussi très sympathique pour faire des petits motifs répétés, justement, en legato. Vous pouvez également vous amuser à faire des sauts de corde. C'est-à-dire que je vais jouer sur la corde de Mi grave, et ensuite, je vais sauter la corde de La, et jouer sur la corde de Ré. Et je peux alterner les sauts de corde. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de faire un solo qui va être essentiellement construit sur ce schéma de pentatonique en trois notes par corde. Ici, ça va être juste un outil de plus à rajouter à votre arsenal pour improviser, et improviser sur la gamme pentatonique. Donc, essayez de varier les positions, jouez la gamme pentatonique en deux notes par corde, et puis ensuite, vous pouvez le changer et jouer trois notes par corde, etc. Essayez vraiment de mixer, de mélanger toutes les techniques que vous apprenez. Une fois que vous avez travaillé cette position, n'hésitez pas, et même, je vous recommande fortement, à faire la même chose, donc trois notes par corde, sur les différentes positions de la gamme pentatonique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la tablature de l'exemple que je viens de vous montrer sur le site internet moderneguitareonline.com. Vous pouvez également, tant que vous êtes sur le site, vous abonner à la newsletter. Si vous voulez m'entendre jouer davantage que sur mes vidéos YouTube, je vous recommande chaudement d'aller suivre la page Instagram de Modern Guitar. Si vous voulez soutenir cette chaîne, tout simplement, vous pouvez vous abonner et partager ces vidéos sur vos différents réseaux sociaux. C'est vraiment par ce moyen tout simple que vous pouvez contribuer à la visibilité, un peu plus de visibilité de cette chaîne, et puis d'essayer de faire grossir un petit peu le nombre d'abonnés. Cela étant dit, je vous souhaite un bon travail sur cette gamme pentatonique entre notes par corde, et je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo. et je vous dis à bientôt.